A Rabat, cette audience solennelle à la Cour des Comptes, audience consacrée à l'installation des responsables des juridictions financières suite à la haute diffusion de sa majesté le roi Mohamed VI de nommer ses responsables à ses postes. Ces nominations interviennent conformément aux hautes orientations royales en matière de contrôle des finances publiques et de promotion des principes de bonne gouvernance et de transparence également. Hassan Silla, Othman Tazi et Iman Ablo. Fièrement drapés dans leur tauge, ces magistrats sont les nouveaux visages des juridictions financières de la Cour des Comptes. Les nouvelles nominations concernent le secrétaire général de la Cour des Comptes, 6 présidents de chambre à la même cour, 11 présidents de cour régionale des comptes et 6 présidents de section au niveau de ces instances régionales. Et au niveau du parquet général, 4 avocats généraux ont été affectés, 12 procureurs du roi près les cours régionales des comptes et 4 substituts des procureurs du roi. Ces nominations ont un dénominateur commun et s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des hautes orientations royales pour veiller à l'accomplissement des juridictions financières de leur mission constitutionnelle, notamment en matière de contrôle supérieur des finances publiques et de renforcement et de protection des principes de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes. Ces nouvelles nominations ont concerné justement tous les niveaux des juridictions financières, que ce soit au niveau de la Cour des Comptes ou au niveau des cours régionales des comptes, et viennent à juste titre illustrer et décider le renforcement du rôle et de l'exercice de ces juridictions, de leur mission constitutionnelle, qui est la consolidation et la protection des principes et valeurs de la bonne gouvernance, de la transparence et de la reddition des comptes. L'événement était également une occasion pour les membres du ministère public de prendre connaissance des directives de M. le procureur général du roi après la Cour des Comptes relative à la politique punitive et la consécration de l'effet dissuasif général et particulier, et ce, en conformité avec les différentes attributions des juridictions financières. Une audience solennelle pour présenter également les nouvelles orientations stratégiques des juridictions financières, disons, a instauré une approche basée sur les résultats et l'impact sur la vie du citoyen, une nouvelle étape dans le processus de l'évolution du système de contrôle des finances publiques du royaume. A partir de l'année 2022, les programmes des actions des juridictions financières doivent répondre aux attentes et préoccupations de l'ensemble des parties prenantes, les acteurs économiques, l'opinion public et les citoyens, et assez de toutes les composantes des collectivités territoriales. Il s'agit aussi de définir les programmes d'émissions de contrôle sur la base de l'analyse des risques, conformément à un système de veille et une méthodologie basée sur l'interactivité avec les différentes parties concernées. Autre temps fort de cette audience, l'octroi de Wissam Royau à des magistrats en reconnaissance à leur contribution à un processus évolutif qui fait de la satisfaction des besoins du citoyen l'ultime objectif des politiques publiques.